bon nouvelle vidéo et ce coup ci c'est sur le gros bleu alors pourquoi le gros bleu simplement que ce matin je l'ai pris pour les faire un tour et à un moment plus de patates plus rien puis de gasoil la jauge me disait trois quarts du plein sauf que ben non en fait le réservoir était vide de chez vide à s'arrêter pas trois quarts le plein trois quarts le plein moi j'ai pas fait gaffe voilà donc je vais prendre ça comme un petit appel au secours du mérou qui me dit occupe toi de moi parce que c'est vrai depuis qu'on l'a ramené j'ai rien fait dessus donc là dans cet épisode on va attaquer beaucoup de finitions que je dois faire dessus notamment tous les habillages bois fixer le plancher à l'arrière enfin tu vas voir tout ça je pense que y'a de quoi faire allez-zou let's go alors les premiers trucs qu'on va voir c'est pourquoi la jauge à gasoil marche pas pour ça il n'y a pas 50 solutions faut vider le réservoir tomber le réservoir sortir la jauge et la bouger pour voir si au tableau de la bord ça fonctionne ou pas bah écoute on commence par ça alors déjà pour commencer et ben faut vidanger le réservoir les 15 litres tout frais que j'ai mis dedans pour ça tu avais déjà vu dans une ancienne vidéo il ya un bouchon enlevé en dessous tac donc on va pas gâcher le précieux liquide au prix où ça coûte ça va être assez grand mais fais pas la blague deux fois ensuite on déconnecte la durite d'arrivée et la durite de retour putain qui c'est le mec qui a serré ça je crois que c'est moi normalement il n'y a pas besoin de dégrippant vu que c'est du gasoil le gasoil c'est grand hop hop ensuite on retire ça doucement et on protège pour éviter qu'il y ait trop de merde qui tombe dedans ensuite on tombe les trois vis de fixation on 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 Ok On va essayer de sortir la jauge sans enlever le faisceau Alors tu vois ça c'est un des véhicules j'y vais pas la Milwaukee dessus parce que le moindre truc que tu casses là dessus ça coûte une blinde Je crois qu'on va pas chercher plus loin pourquoi pourquoi la jauge marche pas ? Elle est pas belle et va trouver des jauges comme ça Bah l'intérieur est complètement rouillé je te montre ça enfin je vais essayer de te montrer Je sais pas si tu vois bien c'est pas c'est pas ce à quoi je m'attendais c'est quoi ce bruit Non putain Non Dis moi que t'as rien dis moi que tu marches encore Dis moi qu'il a rien le Sony Oh ça va Il s'allume encore ? Ouais Putain vas-y les frieurs là C'est quoi c'est putain vas-y les pieds Bon attends je te pose là Putain pied Amazon Bref on était où ? Ouais regarde Je vais essayer de t'éclairer par là Hop dedans Voilà comme tu peux voir C'est blindé de rouille de surface Donc il va falloir trouver une solution Il y a le kit restom Il y a toujours pareil la thune Bon après voilà le mérou j'ai pas besoin qu'il roule de suite Mais je peux pas Non je peux pas remonter le réservoir comme ça Déjà on va s'occuper de la jauge On va essayer de la ressusciter Arriver à ce stade Très honnêtement je l'avais pas démonté lors de la resto Parce que ça marchait bien Pourquoi démonter un truc qui marche bien ? Tu vois c'est voilà Le meilleur exemple c'est ça C'est ce moteur là Avant de démonter Marchait nickel Mais juste seulement les joints de queue de soupop a changé J'ai voulu refaire la segmentation et tout Et puis après la pompe était mal calée Enfin je te passe les détails Tu les connais Donc bref Voilà pourquoi celui-ci Le réservoir je l'avais pas Bah je l'avais pas refait tout simplement Enfin je l'avais pas refait ici Je l'avais juste repeint extérieurement Et l'intérieur je l'avais pas ouvert pour voir Bon on s'occupe de la jauge On voit ce qu'elle dit au multimètre Est-ce que la... Bon pour le réservoir Plus ou moins réglé On verra le temps que je trouve une jauge Et pour l'état du réservoir en lui-même Je vais essayer de trouver un système pour le nettoyer à l'intérieur Et mettre un... Du restant faut que je vois combien ça coûte Toujours pareil Mais au pire des cas Je connais la technique avec la bétonneuse Avec du gravier et tout ça Je vais voir ça Ça je m'en occuperai plus tard hors caméra Ensuite un truc qui me fait bien chier sur le mérou Comment expliquer Je te montre Et bah c'est ça Et ça en fait c'est juste la pédale Qui monte sur la tôle de la cabine en roue Alors deux solutions Soit je mets un coup de dremel Dans la tôle tout simplement Pour l'écarter un peu Soit bah j'essaie de trouver Comment que ça se fait Que ma pédale touche Alors que à la base Ça touchait pas Non ça touche On va le faire au dremel Putain ça touche encore Nickel De retour après quelques semaines Comme tu as pu le voir On a avancé pas mal Dans la vidéo sur la Merco Et donc plus de gaz Donc qui dit plus de gaz Dit bon bah on passe à autre chose Et donc bah l'autre chose c'est On recommence à bosser sur le gros bleu Donc je vais pas te mentir J'ai avancé un petit peu hors caméra Notamment pour le réservoir Je vous avais posé la question sur Insta Par rapport à l'état intérieur On va dire que c'était pas si grave que ça Parce qu'il y a pas de plaque de rouille Qui se détache C'est que la petite rouille de surface dégueulasse Et le plus simple on m'a dit C'est tu mets un produit Je sais plus c'est quoi Du vinaigre Enfin m'en proposer plusieurs produits Pour dégager en fait chimiquement Tout simplement La petite pellicule de rouille à la con Même si d'autres m'ont dit C'est pas grave Tu peux rouler tel quel Faudra juste que tu nettoies plus souvent ton filtre Bah vu que c'est des véhicules Qui roulent pas beaucoup de façon Le réservoir ça Ça pique c'est tout C'est comme ça Avec l'humidité en plus en Bretagne C'est cadeau Et deuxième truc On m'avait proposé aussi Et je m'étais posé la question De mettre un kit restom Le problème du kit restom C'est que Un ça coûte cher Pour 100 balles je crois Le kit pour un réservoir de cette taille là Et de deux Il faut que ça soit mis entre 15 et 25 degrés Donc en Bretagne Je peux le mettre entre le 14 et le 15 juillet normalement Ça devrait passer Ensuite Ça peut boucher les canalisations Et comme moi j'ai les canalisations soudées Dans le réservoir Les durées de retour et d'alimentation Et bah en fait normalement Il faut tout Pendant 6 heures Le temps de séchage de la résine Il faut souffler dedans Avec un pistolet Toutes les 10 minutes Et surtout si je me foire Bah je perds un réservoir Que je suis pas prêt de retrouver Donc voilà Donc après cet aparté Là Ce que j'ai fait hors caméra aussi C'est que j'ai testé Et là je remercie énormément Pierre Il se reconnaîtra Qui est venu m'amener Chez moi Une Une jauge à gasoil Enfin c'est pas vraiment une jauge à gasoil Mais c'est une jauge Normalement qu'il y a sur les bateaux Hop je te montre La jauge sur les bateaux Ça ressemble à ça Tu vois C'est une jauge en fait Que tu peux modifier en longueur Tu peux modifier tout en fait dessus C'est de l'ultra adaptable Entre guillemets Et là bon Il y aura juste un petit souci Mais ça je pense que c'est L'impédance de la L'impédance de la jauge en fait Qui fait ça Je te montre lui de fait Donc là tu vois Là elle est tout en bas Comme si il y avait le Comme si on était à vide on va dire Donc hop Là dessus Il y a la batterie Ouais il faut que je la rebranche Oups Tac Donc là Comme si j'étais à vide On voit Et bah il y a le plein Ça c'est le problème Et ensuite Si on dit que Il y a le plein Donc je remonte entièrement la jauge Hop Bon il y a quasiment le plein Et bah ça me dit Voilà En fait c'est inversé Ça remonte à peu près au deux tiers Donc je sais pas Est-ce que je remonte celle-là Et du coup il faudra que dans ma tête Je sache bien que Quand c'est tout à gauche C'est plein Quand c'est tout à droite C'est vide Alors que le cadran me dit l'inverse Je sais pas Donc pour la jauge En fait Je suis un peu con Mais il suffisait de Tu vois on va dire Qu'elle a été vissée comme ça Là ça me disait le plein Là ça me disait que c'était vide Bah c'était pas trop con Là c'est vide Et là c'est plein Voilà tu vois C'est un système que tu peux retourner Dans tous les sens C'est l'adaptable C'est les joies d'habiter Au bord de mer L'avantage c'est que tu as Tous ces trucs là Bref Ensuite Petit problème Tu vois Ça c'est celle d'origine Ça c'est la nouvelle Tu vois la différence Encore un gros avantage De l'adaptable Tu peux replier la barre Comme tu veux Ici celui-ci Tu peux décaler Le petit truc qui est là Là Focus Attends Hop Le petit truc qui est là Là C'est juste une petite bague Tu peux la faire glisser comme ça Donc je peux réduire Ou rallonger la longueur De tout en fait Donc là Je ne veux pas t'embêter avec ça Écoute Voilà Le but c'est que ça Ça ressemble à ça Voilà Écoute Ça marche Là j'ai Quasi Là j'ai le plat Et quand elle est tout en bas C'est Je suis à peu près au niveau Entre le car Et la réserve Donc il faudra que je sache Quand je roule Que le car Et bien c'est C'est que c'est vide Voilà Petite habitude à prendre Je pense que c'est l'impédance Qui n'est pas bonne tout simplement Mais là voilà Au moins maintenant J'ai une jauge Pour trois fois rien Bah même J'ai une jauge gratuite Donc bah Merci encore Pierre Bon Au final J'ai été inspecter L'intérieur du réservoir Avec Une petite caméra Endoscopique à la con Que j'avais chopée Sur Sur AliExpress Sûrement Ou je ne sais pas où Qui se branche au téléphone portable Je te montre Ce que j'ai filmé dedans Alors N'aie pas peur L'image est dégueulasse Mais à la limite Je m'en fous C'est juste pour voir Bienvenue sur Panzer Airline Veuillez nous excuser Par avance de toutes les turbulences Vous trouverez Sous votre siège Le gilet de sauvetage Et devant vous Dans la sacoche Vous trouverez Un petit sac à vomi Parce que ouais Ça tremble Dans tous les sens Encore toutes nos excuses Et bon voyage Donc voilà Comme tu as pu voir En fait C'est pas si crade Que ça En fait C'est vraiment Un tout petit peu de surface Et là où je suis le plus surpris C'est que toute la partie supérieure Du réservoir Où il n'y avait pas de gasoil Et bien en fait Elle n'a pas rouillé du tout C'est vraiment toute la partie Qui était immergée Qu'à rouiller Donc je pense que le fait Comme il est resté 4 ans Arrêté Avec du gasoil dedans Bah le gasoil a dû se charger En humidité Ou je sais pas Et du coup ça fait rouiller Donc là ce qu'on va faire Bah je vais remettre la jauge Je vais re-remplir de gasoil Et puis bah Les petits dépôts Les petits trucs Qui vont partir De toute manière Ils vont dégager avec Ils vont aller se coller Dans le filtre Tout simplement Mais comme là Je vais continuer à rouler Beaucoup plus qu'avant Avec Et bien simplement Le réservoir Il aura toujours Entre guillemets Du gasoil frais Donc on verra On verra par la suite Ce que ça donne Tout simplement J'ai pas vraiment envie De foutre des graviers dedans Pour essayer de gratter la rouille Parce que ça peut être pire Après donne moi ton avis En commentaire Mais non Je pense qu'on va rester comme ça Bon alors écoute Je vais pas te faire l'affront De te filmer Le remontage du réservoir Pas grand chose intéressant Je pense C'est Jim Qui rampe Qui lève Qui boulonne What else Bon bah maintenant On remplit le réservoir Je te mets le caméra Au niveau du tableau de bord Et On croise les doigts Pour que L'aiguille bouge Toi aussi tu le sens L'accident là Ouais Alors on est deux Alors ouais J'avais juste Allé acheter une pompe T'sais manuelle Pour remplir le réservoir Qu'est-ce que je te dise Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Bon bah comme d'hab Foirage Tu n'auras pas Le bonheur de voir la jauge Qui monte petit à petit Parce que simplement J'ai oublié de mettre le contact Du coup bah la jauge N'est pas montée Voilà Mais elle est montée Crois-moi Bon bah la dernière fois En caméra aussi J'en ai profité Pour restiquer un peu Le petit bouchon Mais il repique direct Normal En même temps Avec l'humidité ambiante Il a repiqué direct Alors je ne sais pas Faut que je trouve un truc Un produit à mettre dessus Peut-être le vernir Mais je ne suis pas sûr Que ça tienne dans le temps Le vernir là-dessus Bon bah sinon J'ai calé plus souvent la pompe Touche plus souvent mon truc Et au moins Tac Et voilà Le joint est fatigué Mais pareil Ça ne se refabrique plus Donc il n'y aura pas d'autre C'est pour ça Quand je te dis Qu'il y a beaucoup de finitions A faire sur ce camion Notamment Il y en a une aussi Bon j'ai trouvé une solution Et bon Par contre c'est du sur-mesure Donc forcément ça coûte un peu Normalement en bord là Tout le long Comme tu peux voir Tu vois il y a des trous de fixation Qui courent Jusqu'au cul du camion En fait Et ça normalement C'est une baguette chromée Qui est un peu comme ça Alors celle-là pareil Il me manque le joint au milieu Il me manque le joint autour Hey Ça c'est toutes les Les finitions C'est le plus long C'est le plus long Mais c'est ce qui fait après Toute la En tant qu'une guillemette Toute la beauté du véhicule Parce qu'au tout début Quand je l'ai vu Les chromes n'étaient pas aussi brillants Et tout ça Même le logo Le petit logo qui est au milieu Là n'était pas aussi beau Moi j'en avais un Mais il était totalement délavé Bon bah là Celui-là Celui-là il est comme neuf Je l'ai chopé en Allemagne Je l'ai chopé sur Ebay En Allemagne Pas évident à trouver Mais je l'ai trouvé Là pour ce soir Je vais arrêter On se retrouve tout de suite Pour toi Demain pour moi On va trouver quelque chose Il y a plein de trucs à faire Je t'ai menti Je t'ai menti un peu En fait J'ai continué à traîner Après avoir fini de filmer Je suis resté jusqu'à 20h30 21h je crois Pour pouvoir Réparer un truc Qui m'emmerdait Qui m'emmerdait En fait depuis le début Que je n'avais pu Ce truc-là Bah C'était le klaxon Alors grosso modo Si tu veux Le klaxon il est là Il est fixé là d'origine Tu vois là Tu as le plus Le moins Qui arrive Tout ça Jusque là classique Sauf que sur le mérou C'est un peu spécifique Tu vois C'est pas Tu appuies pas sur le bouton Sur le côté En fait pour l'enclencher Le plus simple C'est que je te montre Comment ça s'enclenche Et je vais tenter De t'expliquer Alors en gros Si tu veux Sur ce camion C'est un peu spécifique Mais tu n'as aucun komodo Tu vois Il n'y a pas de komodo Pour les clignotons Ou quoi Tu as juste Ton livret de vitesse Qui est là Et c'est tout D'accord Tout se fait avec des boutons Que ce soit les essuie-glaces Que ce soit la ventilation Les feux C'est la clé qui est là Enfin voilà Et pour le klaxon En fait Et les clignotants C'est ce cerclage chromé Que tu as au milieu Ici D'accord En gros A gauche Tu mets les clignotants à gauche A droite Tu mets les clignotants à droite Jusque là ça va Et pour le klaxon Tu es censé Appuyer sur le haut du cerclage Comme ça Pour faire klaxonner Sauf que moi Ça n'a jamais fonctionné Ce truc là Alors en fait Les mecs avaient mis Un bouton poussoir Au tableau de bord Sauf que tu es en train de conduire Il y a une urgence Tu piles Et tu ne vas pas t'amuser Tu vois Mettre une main sur le tableau de bord Tu tiens ton volant Déjà Pour commencer Donc ça Déjà c'était un problème Alors J'ai passé des heures Des heures Je ne te mens pas J'ai passé plusieurs heures Avec mon multimètre A chercher les continuités Et je ne comprenais pas Parce qu'en fait En gros Quand je rebranche le klaxon Sur le truc d'origine Ici Je ne vais pas tout te redémonter Honnêtement Je vais te mettre une ou deux photos Comme ça Tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble Mais clairement Quand je remettais tout le système en place Ça klaxonnait en permanence C'est à dire que tu roules Et ton klaxon Et tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est ce qui évite C'est ce qui évite d'activer la masse Du klaxon en permanence Ouais Ça m'a pris plusieurs heures pour ça Donc là Si tu veux normalement Lorsque j'appuierai sur le cerclage Ça devrait klaxonner Sauf que Bah j'ai pas de klaxon En fait le klaxon Qui était monté là dessus C'était des petites trompettes À deux balles Et je les ai utilisées En fait pour les mettre sur les staffs Quand je te dis qu'il faut jamais Piquer d'un véhicule Pour mettre sur l'autre Parce qu'après c'est la merde Donc voilà J'ai craqué mon PEL Et j'ai été sur Amazon Pour trouver un klaxon Un truc Pas trop pourri tu vois Qui a un peu de classe C'est cela oui Voilà Comme tu peux voir là Il y a marqué 60 dB Sur l'annonce C'était marqué 120 dB Et je viens de comprendre en fait Je pense Ouais Ouais c'est bien ce qui me semblait En fait t'as Deux klaxons D'accord Moi je pensais que c'était vendu à l'unité Donc en plus des boîtes comme ça J'en ai reçu deux Au lieu d'une Bon c'est pas grave Et je me suis dit Alors on va prendre un truc Qui a de la gueule On va prendre un truc chromé Tu vois parce que Je sais pas Donc là on va découvrir ensemble Mais j'ai peur Très honnêtement J'ai très peur du résultat En même temps On va pas se mentir A 15 balles Fallait pas s'attendre A du très haut de gamme Et là Attends Regarde moi ça T'as des impacts Le chrome c'est dégueulasse C'est de la vieille peinture Je sais même pas C'est de la peinture plastique chromée Dégulasse Il y a des impacts Partout dedans Je sais pas si tu vois Ah ouais Ah quand même Et le deuxième Ah bah pareil Il manque de la peinture Enfin bref J'allais te le dire A la limite Je m'en fous De toute façon C'est un truc qui se verra pas Qui sera planqué D'ailleurs la calandre Mais Au moins Il aura un klaxon Alors bah du coup On va installer ça Donc on a Un klaxon Deux klaxons Faudra quand même Leur dire Au mec Au marketing Que quand t'as 60 db Plus 60 db Ca fait pas 120 db Mais bon Elles sont sympas Ils fournissent les boulons De fixation Bon Ils avaient même pas le budget Pour fournir les rondelles Bon après Je vais me répéter Mais oui C'est à 15 balles 15 balles Et en plus Quand tu serres l'écrou à fond Je peux pas le serrer plus Bon Je vais prendre ce qu'il faut Et puis on monte ça C'est pas beau Heureusement que ça se voit pas Bon Et que serait Une petite vidéo du Panzer Garage Sans le RATATATATATATIN Qui va bien Toi aussi Quand tu prends une visseuse Ou un truc Tu peux pas t'empêcher De faire ça avant Je sais pas pourquoi C'est un peu plus quand même Sur deux Deux c'est pas mal Voilà C'est bien moche J'ai des goûts Très particuliers Vous ne pourriez pas comprendre Bon Ça va toucher cette histoire Attends On va replier un peu les pattes C'est magnifique C'est magnifique Bon bah là C'est le moment de découvrir La merveilleuse mélodie De ce kit klaxon A moins de 15 balles Sur Amazon J'espère que le son sera bon Surtout Et d'ailleurs Tiens en parlant de son J'ai refait une série de stickers Hop Tu vois Il y en a aux couleurs Du Meru Du 508 De la Merco De l'Estaf Tout ça Ça permet d'aider A financer les projets De la chaîne Et notamment aussi Un truc Et parce qu'on parlait de son Et du coup je pense à ça Ça permet aussi de financer Le matos avec lequel je te filme Bon là C'est avec la GoPro actuellement Mais là le son ça va Tu vois Parce que j'ai un petit micro cravate En revanche Je trouve qu'avec la caméra J'ai une sorte de micro Ce qu'on appelle un micro canon dessus Mais j'aime pas J'aime pas Et là j'ai pour projet En fait Afin d'améliorer La qualité du son Dans les vidéos D'acheter des petits Des petits micros sans fil Tu sais que tu branches là-bas Bah en fait C'est le même principe que ça Sauf que ça sera un sans fil Et du coup Bah ça sera plus pratique Donc bah écoute Si jamais tu souhaites Aider le Panzer Garage A investir là-dedans Pour avoir une meilleure qualité Des vidéos Et surtout du son Et bah n'hésite pas Je te mets le lien du shop Dans la description Dans le commentaire Tu y vas Tu te fais plaisir Et je te remercie d'avance Après ce petit aparté publicitaire On va voir ce que ça donne Alors attends Déjà il faut que je rebranche la batterie Ouais le siège il tient super bien T'as vu Oh putain la batterie Elle est humide Avec l'humidité dans le hangar en ce moment Je crois que tout à l'heure Je te mettrai une photo Je te mettrai une photo Mais là aujourd'hui Vu qu'il pleut dehors On avoisine les 94% d'humidité dans le hangar C'est une horreur Et c'est pour ça que tout C'est pour ça que tout rouille en fait Bon T'es prêt ? Oh merde Oh merde Et c'est horrible Mais c'est clairement horrible Non et honnêtement Et en plus il donne pas du tout Le truc il crache pas du tout Je vais le montrer juste en comparaison Avec les staff D'ailleurs en parlant des staff Il y a une petite vidéo Qui va bientôt arriver aussi Sur les staff Je l'ai pas encore faite là Enfin elle est en cours de tournage Tu verras tout ça Regarde Sur les staff ça donne ça Là ça pète D'accord ? Non mais l'autre C'est pas possible Je peux pas Oh non 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 Mon dieu Qu'ai-je fait ? Bon Clairement c'est une horreur C'est une pute d'un horreur J'ai demandé son avis à des collègues Notamment à la chaîne PGMA Si t'aimes bien les Super 5 Les vieilles Merco Les Pontiac Enfin toutes les caisses des années 80-90 Va jeter un oeil à sa chaîne Et abonne-toi pour te remettre psychologiquement De ce que tu viens d'entendre Moi j'arrive pas là J'arrive pas Du coup la vidéo va s'arrêter là-dessus Donc tant mieux Ça ferait une vidéo un peu plus courte que d'habitude Pour une fois Et ça me permettra de faire d'autres épisodes En fait sur les différentes finitions du Meru Donc tu me dis en commentaire Pareil si jamais ça t'intéresse Ou pas Ce genre de petite vidéo sur les finitions Ou est-ce que je filme rien Je fais tout dans mon coin Et comme ça c'est Enfin voilà Tu me dis clairement Mais non Là Je te le dis Enfin en avant-première On va pas pouvoir laisser ça comme ça C'est pas possible Les staffs elles gueulent deux fois plus fort Et plus grave Là c'est Je savais Je savais plus ou moins De toute façon que c'était C'était des klaxons de chip Tu sais à 13 balles Je m'attendais pas à grand chose Mais je suis quand même déçu Je ne m'attendais à rien Et je suis quand même déçu Donc bah écoute sur ce On se retrouve dans une prochaine vidéo Normalement ça sera Soit sur les staffs Ou la W110 Je ne sais pas Ça dépend quand est-ce Que je vais recevoir mon gaz pour souder Et puis On va se remettre gentiment De ces émotions Qui font très mal Vu la La stature du véhicule Vu la gueule qu'il a Il est imposant et tout Et puis bah Bon bah écoute sur ce On se retrouve dans une prochaine vidéo Et puis bah je te dis A ciao les bois On se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Ne vous laissez pas aller monsieur Monsieur Vous êtes dans une mauvaise passe Mais le bout du tunnel N'est peut-être pas si loin Si en plus quand j'enlève mes clignotants Chaque fois je me tape la honte Comme ça Merci d'avoir regardé cette vidéo